Le circuit Paul Ricard accueillait le week-end dernier la finale du championnat de France FFSA GT, la huitième saison sous l'ère GT4 depuis la reprise en main du championnat par SRO Motorsports Group et une finale qui a donné lieu à l'attribution des deux derniers titres en jeu pour cette saison 2024, à savoir le titre en pro-âme et le titre en âme, le silver ayant déjà été attribué lors du précédent rendez-vous et avec Laurent Mercier nous allons évidemment revenir sur cette finale 2024, mais pour élargir le propos nous allons également faire un petit peu l'état des lieux du FFSA GT avec comme vous avez sans doute pu le lire sur Endurance Info si vous êtes un habitué du site et avant d'écouter ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, notre podcast, que le championnat de France allait sans doute évoluer dans les prochains mois, les prochaines années, puisque Laurent on va en parler effectivement, le championnat est un peu dans une période un peu compliquée avec une baisse des effectifs depuis cette saison, mais SRO Motorsports Group est en plein travail pour essayer de relancer la machine. Laurent, salut, on va déjà commencer par cette finale varoise humide dimanche, avec un peu la pluie et le mauvais temps pour conclure cette saison, mais une finale qui a donc donné lieu à l'attribution des deux derniers titres en pro-âme et en âme. Salut Pierre, oui, finale FFSA GT, toujours le Paul Ricard, toujours depuis 2017, on a toujours terminé le championnat de France FFSA GT, qui est le championnat de France des circuits, même au sens plus global, sur le circuit Paul Ricard où il y a quand même eu encore pas mal de public, principalement samedi parce que dimanche la météo n'était quand même pas terrible. Maintenant on connaît évidemment tous les champions 2024, et il a fallu attendre le dimanche après-midi pour connaître le champion pro-âme, alors que le âme s'est joué la veille avec le titre pour Avera Singh, et tu l'as dit, le titre silver s'est joué lors du rendez-vous précédent. Bon, pas de surprise Laurent au niveau de la saison, Rudy Servolle et Mathéo Salomon en âme sur la Porsche Avera Singh, on fait une saison convaincante pour la première année de l'équipe. En pro-âme, c'est un peu la même chose avec le titre pour CSA Racing et le duo Gaël Castelli-Rodulfo Algren, au vu des résultats, la régularité pour l'Audi numéro 111, qui décroche un titre amplement mérité, et surtout pour Gaël Castelli et Rodolfo Algren, c'est un petit peu la consécration après toutes ces années passées dans le championnat. Oui, et puis CSA Racing n'est quand même pas une équipe qui a beaucoup d'expérience on va dire en GT, c'est quoi, la troisième année de l'équipe ? Oui, c'est ça. Et la deuxième cette année en GT3, donc c'est quand même une équipe assez récente, et même si aussi bien Rodolfo Algren que Gaël Castelli, ça fait quand même partie des piliers du championnat français FFS-AGT depuis pas mal de temps, et donc ils ont battu un petit peu, alors je ne vais pas dire sur le fil, parce que le fil était quand même assez large, mais le team victime, qui lui fait partie des teams les plus anciens, parce qu'ils étaient déjà là en 2017, qui eux sont, qui étaient, qui arrivaient, alors pas avec le numéro 1, parce qu'ils ont gardé leur numéro 64, cher au département des Pyrénées-Atlantiques, qui étaient les champions en titre, et qui finalement n'ont pas pu faire la passe de deux. Mais une saison convaincante quand même pour Éric Trémoulé, Olivier Jouffray, après le titre décroché l'an dernier, ils ont une nouvelle fois prouvé qu'ils étaient en lice pour la couronne, donc c'est aussi à noter sur l'ensemble de la saison. Exactement, et c'est une saison convaincante déjà pour la bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas un team à proprement dit comme les autres, parce que ce n'est pas un team qui fait plusieurs programmes, c'est un seul programme, pas d'essai, et c'est plus une bande d'amis qui ont quand même des compétences quand même, parce que bon, Oui, on ne devient pas champion de France comme ça. Oui, par hasard. Donc c'est le même équipage depuis 2017, les mêmes personnes, et il faut être constaté que ça fonctionne bien, et que tu vois Olivier Jouffray, qui est le parfait gentleman driver, et qui a un métier la semaine, qui n'a pas le temps de rouler la semaine pour s'entraîner, et qui fait justement uniquement ce championnat de France FFS AGT, Eric Tremoulet qui est un petit peu le capitaine de route de l'équipage et de l'équipe, comme quoi ça fonctionne sans forcément multiplier les programmes. Et Laurent Ham, donc Mathéo Salomon, Rudy Servol, là aussi c'est aussi une belle récompense pour Avera Singh, donc c'est la première saison en compétition globalement même. On a senti une certaine émotion au sein de l'équipe. L'équipe Avera Singh a été touchée en plus il y a très peu de temps par le décès d'un des leurs, donc forcément je pense que ce titre, c'était un petit peu pour leur membre d'équipe qui est décédé brutalement, juste avant Monza je crois. Donc forcément quand tu crées une équipe, que tu pars de zéro, parce que là c'est le cas, même si l'équipe technique est articulée autour de l'équipe de Laurent Martin, il y a l'expérience derrière, parce que c'est l'équipe technique en partie qui était chez Full Motorsport dans le passé. Quand tu crées une équipe de zéro, et que tu récupères un titre dès la première année, forcément ça t'incite à te dire que tu as fait le bon choix, et ça t'incite aussi à essayer d'aller plus loin. C'est sûr que l'an prochain on pense qu'Avera Singh essaiera de viser forcément plus loin, déjà peut-être sur la scène française, on va transitionner rapidement sur 2025, mais peut-être que déjà toi tu peux nous en dire un peu plus sur l'avenir d'Avera Singh. On en avait déjà parlé, si tu te souviens il y a quelques semaines, l'objectif de l'équipe c'est clairement d'aller en GT3, sans arrêter le GT4 et sans arrêter la mid-jet, puisque l'équipe est aussi présente en mid-jet cette année. Mais oui, l'objectif c'est d'aller en GT3 l'année prochaine, alors avec quelle marque ? Ce n'est pas un secret qu'il y avait des discussions avec Porsche, mais finalement je ne suis pas persuadé que ce soit avec Porsche, donc ça va peut-être encore un petit peu tôt, mais c'est clairement les ambitions. L'avenir, Laurence, a été également au cœur de beaucoup de discussions le week-end dernier, mais peut-être même plus largement depuis plusieurs mois en FFSA GT, puisque comme vous avez pu le voir, la grille de départ était certes moins conséquente que les précédentes saisons, avec toujours une qualité présente en revanche. Mais c'est vrai que le nombre a diminué, on a déjà évoqué à plusieurs reprises certaines raisons, mais ça ce n'est pas que la scène française, c'est sûr que les budgets, les coûts globaux de tous ces programmes peuvent être un frein à l'établissement des programmes. Mais là, Laurence, c'est sûr que le SRO Motorsport Group, je pense, a compris un petit peu le danger qui pouvait arriver en cas de non prise de conscience de l'environnement actuel et des conditions qu'elles font face les équipes, mais aussi les pilotes, puisque ce sont les pilotes amateurs qui sont au cœur de la problématique en championnat de France depuis des années. Et visiblement, le promoteur a pris les devants en cette deuxième partie de saison pour présenter un petit peu des évolutions à l'avenir. Déjà, Laurence, cette baisse en nombre de concurrents, comment on l'explique globalement ? Bien sûr, il y a le budget, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cela ? Cette année, on était à 21,5 GT4 par meeting, ce qui est moins que les années passées. Donc forcément, il y a une histoire de coût. Je pense que c'est un petit peu le nerf de la guerre parce que le coût des programmes a augmenté, le coût global, le coût des voitures, l'exploitation, le carburant, les pneus, les engagements, la location des circuits pour le promoteur. Donc évidemment, à un moment, tout ça s'est répercuté. Sauf que je pense que le budget global d'un pilote en FFSA GT lui n'est pas monté en conséquence et que tout le monde a à peu près le même budget qu'un programme. Ça peut coûter, en fonction des teams, ça peut aller à 300 000 euros la saison en GT4. Puis le français est quand même un peu râleur de base. Donc le français ne veut pas aller sur tel circuit pour telle raison, pas sur tel circuit pour telle raison. Puis si on va là, moi, je n'y vais pas. Puis si on va là, moi, je viens, mais je viens. Puis en fait, je ne viens pas. Enfin bon, bref. Donc ça, ce qui est vrai cette année, l'année dernière, l'été il y a 5 ans, l'été il y a 10 ans, et l'été il y a presque 20 ans quand on a commencé l'aventure en Durant-Sinfo. Et ça, ça n'a pas changé. Donc maintenant, on a essayé de travailler, je pense, du côté du promoteur pour essayer déjà d'une, de garder les clients actuels et de deux, d'arriver à en séduire de nouveau. Parce que ce n'est pas que les équipes qui étaient là et qui ne sont plus là sont parties dans un autre championnat GT4. Alors, sauf le GT4 Européenne Series, mais là, c'est plus de l'auto, on va dire, concurrence parce que c'est le même promoteur. Mais ce n'est pas des équipes qui sont parties ailleurs. Soit elles ont arrêté carrément le GT4, soit elles sont parties sur du GT3, soit elles sont parties sur d'autres championnats, mais pas sur du GT4 ailleurs. Le championnat de France des circuits avec le GT4 qui comprend le GT4, c'est quand même la vitrine du GT en France. Ce n'est pas la première année que c'est comme ça. Donc, il a fallu essayer de trouver différentes solutions et de proposer un plan aux équipes, redorer un petit peu le blason du GT national, même s'il n'y a pas besoin de 40 voitures. Si le championnat a 30 voitures en moyenne, franchement, l'équilibre est plutôt bon parce que plus il y a de voitures, plus il y a de problèmes, plus il y a d'accrochage, plus il y a de franchises, d'assurance à payer, plus c'est le bordel. Donc, il y a aussi le prix des voitures avec les évolutions qui a augmenté avec des constructeurs qui sortent des évolutions de plus en plus fréquemment. Et donc, pour 2025, il y a un plan qui a été présenté aux équipes. Laurent, pour juste compléter ce que tu disais, on a souvent eu dans les discussions ces dernières années, beaucoup de gens qui nous disaient que le niveau du championnat de France était souvent l'un des plus relevés dans la classe GT4. Donc, c'est sûr que c'est un championnat qui garde quand même un attrait, certains sportivement parlant, pour beaucoup de pilotes et beaucoup d'équipes. Et justement, ces pilotes et ces équipes, qu'est-ce que toi, au vu des propositions, tu as pu avoir comme sentiment par rapport à la prochaine saison ? C'est sûr que ça garde forcément un intérêt certain d'aller rouler en France, notamment pour des pilotes et des équipes qui ont des partenaires français. Si tu as des partenaires français, ça a plus de sens d'aller rouler au Paul Ricard, à Manico ou à Nogaro que d'aller à Misano. Tu vois, parce que tu peux faire venir des invités, tu peux faire des opérations, on le voit sur chaque meeting, c'était encore le cas ici au Paul Ricard. Toutes les équipes n'ont pas forcément accepté le plan, il y a quand même quelque chose qui a été abandonné, c'était l'idée de coller toutes les équipes et au moins deux voitures. Donc ça, ça n'a pas été suivi parce que toutes les équipes avec qui tu discutes, elles te disent toutes, nous, on aimerait bien avoir deux voitures, mais le problème, c'est que soit on ne les a pas, soit on les a, mais c'est compliqué de réunir des équipages. Donc ça, c'est la petite chose qui a été abandonnée. Puis là, il y a deux grosses nouveautés quand même pour 2025. C'est d'une, il y a la suppression d'un meeting, qui est la suppression du meeting de l'Ednon, donc on passerait à cinq meetings donc avec Nogaro, avec Dijon, avec le Paul Ricard, avec Spa-Francorchamps, évidemment, dans le cadre de la Speed Week et Manicour. Je vous la fais un peu dans le désordre, on finira encore au Paul Ricard et on commencera à Nogaro, évidemment, avec les coupes de Pâques. Mais c'est la première vraie nouveauté de ce plan d'attaque 2025 et le deuxième plan d'attaque est la suppression du Silver-Silver. Et ça, ça va être un sacré changement, Laurent, parce qu'on sait que les équipages Silver-Silver, on les a vus ces dernières années, sont très compétitifs, évidemment, mais on rappelle que l'articulation des championnats, que ce soit en GT4 ou également, ça peut être le cas dans certains championnats GT3, c'est le fameux Pro-Am. mécaniquement, qui dit Silver-Silver, mais moins en avant peut-être les pilotes composant les équipages Pro-Am. Qui dit être moins mis en avant, bon, dit peut-être moins d'attrait parce qu'on sait très bien que certes, dans le championnat de France, FFSA GT, on joue avant tout sa classe. Si on peut aller chercher la victoire au général, c'est toujours un plus que juste de gagner sa classe en terminant neuvième de la course. Toi, comment tu vois cette évolution ? Tu avais 6 équipages Silver le week-end dernier au Paul Ricard, donc c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas l'essence même du championnat de France FFSA GT, c'est plutôt le Pro-Am. T'as plus de 10 Pro-Am qui roulaient cette saison. Donc forcément, c'est là où il y a le plus. Donc peut-être que ça, ça va faire revenir, ça va faire revenir des gentlemen qui vont pouvoir jouer le classement général. Ça, c'est tout à fait possible. Enfin, je pense que toi, quel est ton avis sur le sujet ? Mais ça peut faire venir plus de Pro-Am. Maintenant, ça ne ravit pas toutes les équipes qui, elles, ont plus l'habitude de travailler sur du Silver-Silver. C'est certain, on le voit aussi, tu faisais le parallèle tout à l'heure avec le GT4 Europe. On voit qu'en GT4 Europe, le mélange de la classe Silver et le mélange de la classe Pro-Am fonctionne. Il fonctionne très bien depuis des années. Ça a fonctionné assez bien ces dernières années en FFSA GT. C'est vrai que c'est quand même le cœur de ces championnats, le format Pro-Am. Mais peut-être que le marché français est peut-être plus ouvert et plus propice à l'établissement des grilles principalement Pro-Am. Après, seul l'avenir et la grille de 2025 qu'on verra se dessiner durant l'hiver et qu'on aura l'occasion de voir aux Coupes de Pâques donnera raison ou tort à cette phrase. Globalement, c'est sûr que le Silver, ça apporte forcément des jeunes pilotes qui ont pour certains du budget, qui viennent peut-être du karting ou de la monoplace, qui veulent se réorienter tout en gardant quand même un certain niveau de compétitivité pour se montrer, pour aller plus haut dans le giron d'un constructeur puisque c'est un peu aussi l'essence même du GT4, c'est de se montrer avant d'aller passer en GT3 et ensuite éventuellement d'aller plus haut. Est-ce qu'aujourd'hui, le FFSA GT avait encore ce qu'il fallait pour pouvoir accueillir et les Silver et les Pro-Am et faire le bon mélange ? Bon, visiblement, on a vu cette année que ça avait été un petit peu compliqué. Beaucoup de programmes s'articulent sur le GT4 Europe aussi, comme tu as dit, des circuits différents, des questionnements différents. Tu as très bien raison d'insister sur le fait des sponsors français. Forcément, c'est plus attirant pour un sponsor français d'avoir une publicité française entre gros guillemets au Kenaim, par exemple, perdu en Allemagne ou je ne sais quel autre circuit perdu en Espagne ou en Italie. Le petit truc quand même, c'est que je pense que les équipages Silver qui se font battre par des équipages Pro-Am, forcément, ça irrite un peu quand tu as deux jeunes pilotes. Donc ça, je comprends que ça puisse irriter un peu. Mais bon, après, est-ce que ces équipes-là qui faisaient confiance au Silver Silver, peut-être qu'elles feront confiance au Silver Silver sur un programme européen, par exemple, où là, c'est encore possible de faire du Silver Silver. Mais revenir à du Pro-Am, bon, déjà, le championnat entre nous, quand même, le championnat sera quand même nettement plus lisible entre Pro-Am et Am. Pour un côté lisibilité, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ce sera quand même plus facile en termes de lecture. On verra si les équipes pas d'air, il y en a déjà qu'on dit oui et qui se sont déjà engagées pour 2025. Maintenant, la question que je pose, c'est qui est les nouvelles équipes ou quelle équipe va acheter une GT4 parce qu'on parle d'acheter une voiture pour faire du GT4 en 2025 en France. Ça, c'est sûr que c'est une question d'importance parce que, et tu le disais, il y a toutes ces problématiques d'augmentation des coûts, on l'a vu du côté des voitures avec les multiples évolutions qui sont proposées avec un petit billet ajouté à chaque fois et donc, rien que déjà le coût d'achat, je ne sais pas si tu te souviens, Laurent, mais je me souviens d'il y a quelques années où la barre fatidique des 200 000 euros était sans dire une ligne rouge absolue mais quelque chose d'important pour la catégorie. Ça fait un petit moment que cette barre des 200 000, elle a été dépassée et forcément, ça ajoute au budget, ça ajoute à tout le reste et tu disais très bien, les consommables, on va appeler ça comme ça, ont augmenté de prix, les déplacements, la logistique pour les équipes, c'est également plus cher, l'inflation, ça ne touche pas que, ça touche la vie de tout le monde, y compris dans le sport auto. Il faut évidemment trouver le bon équilibre et effectivement, aujourd'hui, on attend de voir qui va répondre positivement à ce plan de bataille lancé par SRO. Il y a également, Laurent, un nouvel attrait par des bourses, c'est ça, pour franchir les échelons qui vont être mis en place. Oui, exactement, il y a ce qu'on appellera l'année prochaine la SRO GT Academy où le lauréat, enfin le champion de moins de 26 ans recevra une bourse de 150 000 euros et toute l'aide nécessaire de la part d'Esero pour passer en GT World Challenge Europe mais sur la version Sprint, ce qui se rapproche quand même du FFSA GT en termes de format et donc il y aura 150 000 euros pour aller dans une équipe. Donc ça, c'est sûr que ça peut intéresser mais par contre, il n'est pas question donc en 2025 que ce jeune pilote soit associé à un autre jeune pilote mais bien à une gentleman. Après, on a des gentlemen qui ont fait confiance à pas mal de jeunes pilotes. Il y en a un qui est le parfait exemple, c'est Jean-Luc Boblic qui a toujours fait confiance à des jeunes et tout pour les faire monter, progresser. C'est encore le cas avec Jim Pla même si Jim maintenant doit avoir, d'ailleurs, il a fêté son anniversaire il y a 2-3 jours donc je crois que c'est 30-32 peut-être mais qui a toujours fait confiance à des pilotes qui n'avaient pas forcément de moyens pour rouler à haut niveau et ces pilotes-là après ont pu s'émanciper. Donc ça, c'est quelque chose qui peut intéresser mais par contre, quand on parle de 150 000 euros, on va bien surveiller la prestation du pilote et pas de la prestation de l'équipage. Donc c'est bien le pilote qu'on va surveiller, qu'on va scruter. Après, oui, il y a plusieurs passerelles. Il y a déjà la passerelle du TC France qui permet d'arriver en GT4 et maintenant, on a une passerelle du GT4 qui permet d'aller en GT3. Ça va dans le bon sens. Il va à mon avis falloir revoir ce qui n'a pas été, enfin ce qu'on n'en a pas forcément parlé, c'est que je pense qu'il va falloir aussi revoir tout le système des décisions sportives. Il y a quand même eu quelques ratés, enfin ça c'est moi un avis personnel. Il va peut-être falloir aussi taper un petit peu du pied dans la fourmilière. Et c'est la même chose pour la balance de performance qui fait toujours parler évidemment partout parce qu'on a des BOP qui changent souvent et j'espère qu'on arrivera à des BOP qui changent en début de meeting à la limite pourquoi pas mais qui changent avant les qualifs mais qu'après on n'y touche plus. Je veux dire on n'a pas de nouvelles voitures, on a des nouvelles qui sont connues. Le GT4 semble quand même beaucoup plus dur à affiner en termes de réglage, en termes de BOP que peut l'être la catégorie GT3. Ça, ça fera partie effectivement des chantiers de 2025, c'est ça ? Tu as des pilotes qui militent, alors principalement les pilotes BMW parce que la BMW se prête, la M4 GT4 elle se prête à ça qui est une voiture qui n'est pas spécialement vite sur un tour mais qui est plutôt vite en rythme de course et surtout qui ne dégrade pas beaucoup les, enfin moins les pneumatiques que d'autres et donc Tannac était plutôt favorable sur une BOP qualif et une BOP course ce n'est pas forcément quelque chose de simple comme le fait de distribuer des points quelques points à l'issue des séances d'essai pour éviter que les équipes se cachent trop. Tu distribues quelques points, on a bien distribué dans le passé les points à les courses virtuelles donc on ne pourrait pas attribuer des points à l'issue des séances d'essai donc ça peut aussi être une petite cagnotte un petit peu pour que les équipes arrivent à se montrer donc bon je pense qu'on essaie un petit peu de trouver tout ce qu'il faut pour séduire et puis l'autre point aussi à signaler quand même c'est la suppression des dérogations parce qu'on a quand même pas mal de dérogations avec des pilotes qui sont silver et qui sont classés bronze enfin bon on finit par plus trop s'y retrouver et c'est surtout qu'il y a des pilotes qui ne sont clairement pas dans la case où il faut. Oui ce qui contribue également à mettre un peu de brouillard entre les classes puisqu'il y avait effectivement des dérogations et on voyait des équipages pro-âme qui allaient taquiner les silver-silver c'est sûr que ça brouillait un peu l'image qu'on pouvait avoir entre les différentes classes le silver qui est censé être les jeunes loups très rapides et le format habituel pro-âme avec un pilote ou confirmé ou très rapide et le pure gentleman comme la définition du âme. Ça c'est sûr que cette décision ne peut aller que dans le bon sens à titre personnel sportivement parlant ça j'en suis convaincu. Il y a aussi les évolutions des voitures qui seront maintenant prolongées donc on ne parle plus de deux ans avant de sortir une évolution mais quatre donc on double la mise donc ça je pense que ça va plutôt dans le bon sens parce qu'on ne va pas dire que dans l'ensemble les évolutions c'est juste pour faire gagner de l'argent aux constructeurs mais on n'est quand même pas loin donc c'est des programmes qui coûtent quand même suffisamment cher donc si tous les deux ans même si théoriquement tu n'es pas obligé de le faire mais le problème c'est que si tu ne le fais pas et que les autres le font tu es moins attractif sachant que tu as une BOP pour les voitures qui ne sont pas en Evo par rapport à celles qui sont en Evo donc on le voit Donc ça rajoute une complication potentielle ? On l'a vu cette année avec la Stone Martin je veux dire si sur tous les meetings c'est la Stone Martin l'ancien modèle qui gagne par rapport à la version Evo je pense que ceux qui ont investi dans l'Evo ils vont peut-être un peu l'avoir mauvaise donc ça rajoute un petit peu mais tu ne peux pas non plus pénaliser ceux qui n'ont pas acheté le kit parce que s'ils ne l'ont pas acheté ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas mais c'est principalement parce que c'est quelque chose qui coûte donc là maintenant ça c'est fini c'est pour 4 ans parce qu'on rappellera quand même que la catégorie GT4 contrairement à la catégorie GT3 qui est une catégorie FIA la catégorie GT4 est bien une catégorie déposée et inventée par SRO donc il y a beaucoup plus de latitude pour pouvoir modifier les règlements adéquats je pense que ça c'est quelque chose qui va quand même franchement dans le bon sens Et autre changement Laurent qu'on attend il y a également l'introduction de pénalités de temps Succès handicap donc pas de succès ballast on ne va pas rajouter du poids si vous gagnez mais la course en fonction des résultats de la course précédente on devra s'arrêter plus longtemps C'est une formule qui était déjà présente en FFSA GT il y a plusieurs années Exactement donc là ce sera 15 10 et 5 secondes c'est ce que fait depuis des années le British GT il y a ça et puis il y a aussi la réduction du personnel les pneumatiques aussi qui sont réduites il y aura un train de pneus en moins puis la réduction du personnel où il y aura 7 personnes pour 2 voitures et 4 personnes pour une seule voiture qui est une de plus que la première année du championnat GT4 en 2017 tout ça ça a tendance à faire diminuer les coûts maintenant quand tu discutes dans les équipes t'en as qui sont foncièrement pour t'en as qui sont foncièrement contre et puis celles qui sont contre elles et le tonis que oui ça fait peut-être réduire les coûts réduire les coûts mais le truc c'est que c'est réduire les coûts mais on ne parle pas de la même chose parce qu'il y a un meeting en moins déjà et qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui trouvent dommage qu'il y ait un meeting en moins toutes les évolutions ne rencontrent jamais à 100% leur public ça c'est obligatoire après on ne peut que saluer la prise de conscience et la mise en place de ce plan de bataille pour SRO pour redonner un nouvel élan à la formule qui on le rappelle a quand même largement contribué à la relance du championnat depuis 2017 le succès ne s'est pas démenti ces dernières années cette saison 2024 c'est un coup de moins bien il y a des cycles on se souvient Laurent un GT4 Europe qui avait connu ça il y a quelques années avant de se relancer de retrouver des grilles on a vu il n'y a pas très longtemps à Monza avec plus de 50 voitures on repense à souvent ce que dit Stéphane Rattel qu'une belle grille de sprint c'est 25 voitures bon c'est sûr que 30 voitures ça serait déjà le chiffre idéal pour une très belle grille de la locomotive des circuits français il faut le rappeler comme tu le disais au début de ce podcast parmi les idées également de SRO Laurent ça travaille sur un autre projet est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? je sais que c'est pas un secret que le championnat de France visitait avant le circuit du Mans alors quand on parle du circuit du Mans on parle bien du circuit Bugatti mais le GT français n'est plus retourné au Mans depuis je crois que c'est 2015 donc ça va faire bien sous 10 ans et il y a forcément une envie de retourner au Mans donc est-ce que ce sera au Mans sur le circuit Bugatti oui ça fait partie des possibilités en fonction évidemment des calendriers respectifs aussi bien du calendrier du championnat que du calendrier du circuit du Mans mais ça pourrait pourquoi pas passer par un meeting sur le grand circuit en marge des 24 heures alors pas forcément la semaine des 24 heures mais ça peut très bien être le week-end de la journée test par exemple et là par contre t'as une force d'attractivité qui est quand même décuplée parce que tu sais comme moi que si on donne la possibilité à des pilotes on te dit voilà tu fais le championnat puis t'as deux courses sur le grand circuit des 24 heures du Mans alors que la plupart des pilotes alors je parle pas spécialement des gentlemen mais des pilotes pro soit ils ont déjà fait les 24 heures du Mans soit ils veulent les faire à un moment ou à un autre donc c'est une sacrée ça serait une sacrée carotte maintenant ça c'est mon avis personnel mais c'est pas à mon avis c'est pas quelque chose qui s'organise comme ça en claquant des doigts je pense qu'il y a beaucoup de paramètres là on passe sur quelque chose de différent mais c'est sûr que ça peut être une belle vitrine une belle carotte c'est quelque chose qui peut on l'a vu tu le sais comme moi on l'a vu avec le Lamborghini Super Troféo on l'a vu avec la Michelin Le Mans Cup dès que tu parles de grand circuit des 24 heures du Mans tes paquets c'est limite s'ils sont pas vendus avant d'appeler les pilotes c'est certain comme tu dis comme tu dis l'attraction que propose le nom Le Mans ça reste juste la dénomination Le Mans alors après effectivement le grand circuit offre un attrait encore supplémentaire par rapport au Bugatti dans l'imaginaire des pilotes c'est sûr que ça serait un ajout incroyable pour le championnat mais bon ça c'en est en ronde ouais et est-ce que ça se fera ou pas je sais pas mais tu peux même imaginer on sait qu'il y a quand même si tu te souviens cette année avec les différentes courses support notamment la Fun Cup où il y avait beaucoup de voitures en piste tu pourrais même imaginer un mix championnat de France championnat d'Europe rien n'empêche on a déjà vu la Porsche Carrera Cup mixer plusieurs plateaux c'est certain bon après je te dis c'est pas enfin j'ai pas senti que c'était quelque chose qui était c'est pas quelque chose qui est acté mais ça fait partie des réflexions et ça fait partie des réflexions quand tu quand t'évoques le sujet juste à évoquer le sujet avec les pilotes et les équipes bah tu sens que il y a des il y a les yeux qui clignotent normal le Mans on en revient à cette attraction qu'offre le circuit de la Sarthe Laurent a fait un peu le tour de cet avenir pour le FFSA GT l'avenir à plus ou moins moyen terme court et moyen terme on peut quand même faire un petit bilan global de la saison française du championnat de France des circuits qui au final elle quand même se porte globalement globalement bien puisqu'on a vu une grille de départ qui certes en FFSA GT a certes diminué mais par contre et je pense notamment au FFSA Tourisme là le succès est au rendez-vous on a parlé de GT mais le tourisme qui a mis un petit peu de temps à se faire une place dans ce championnat de France des circuits se porte plus que bien parce qu'on a généralement plus de 50 voitures avec beaucoup de diversité dans les châssis dans les marques et dans les voitures donc ça ça va plutôt ça va quand même plutôt dans le bon sens et puis même le championnat de France des circuits quand tu viens sur un meeting tout le monde en a pour son argent parce que t'as du GT t'as du tourisme t'as de la monoplace et après t'as toujours des séries supports qui viennent au gré des meetings venir se rajouter donc t'as la Midget l'année prochaine t'auras la Porsche Carrera Cup France sur plusieurs meetings t'as quand même un meeting qui va venir en amont des 24 heures de spa donc c'est quand même quelque chose et tout donc du côté de l'organisateur on fait quand même tout pour essayer évidemment de séduire au maximum et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et c'est sûr que le championnat de France des circuits cette année se porte dans son ensemble bien et tout le monde est plutôt unanime là-dessus même si bon c'est comme moi qu'en France on aime beaucoup râler il y a toujours quelque chose qui ne va pas mais bon on ne peut pas tirer sur l'ambulance non non bien sûr et la bonne santé du FFSA Tourisme montre que SRO a su proposer le bon produit au bon client et on nul doute que les évolutions apportées pour ce qui concerne le FFSA GT sont là pour que ça aille dans le bon sens maintenant c'est sûr que c'est aussi la réception et la prise en compte de toutes ces évolutions pour les équipes qui ensuite déterminera la réussite ou pas pour la grille de 2025 c'est certain que le produit de tourisme a montré que SRO s'est adapté et proposé la bonne formule comme le FFSA GT a été la bonne formule enfin le GT4 a été la très bonne formule pour le FFSA GT avec SRO de toute façon le niveau marché c'est le financier qui parlera que ce soit en FFSA GT ou ailleurs si les pilotes et les équipes pour le budget elles le feront si elles ne l'ont pas elles ne le feront pas je pense qu'on commence déjà à sortir la calculette du côté des équipes pour voir avec ces nouvelles règles comment est-ce que ça va se passer pour 2025 et combien ça va coûter et tout ça on le verra aux coupes de Pâques de nos garrots on aura évidemment des éléments de réponse avec des annonces durant l'hiver évidemment pour monter les programmes et finaliser avant le coup d'envoi de la saison mais le coup d'envoi de la saison sera donné aux traditionnelles coupes de Pâques un rendez-vous qui donnera le ton de la saison et on l'espère que ça sera dans une direction positive pour le championnat de France le championnat de France FFSA GT Laurent maintenant il y a une dernière finale sprint pour ce qui concerne le GT3 ça sera ce week-end à Barcelone où tu te rendras et tu nous feras vivre un peu de l'intérieur cette dernière manche que beaucoup attendent avec la fin du duel Windward Racing Team WRT entre Maro Engel Lucas Auer d'un côté Dries Vantor et Charles Vier ceux de l'autre on devrait assister à deux courses animées puisqu'il n'y a que deux points d'écart on rappelle entre les deux équipages et tout cela ce sera avant la finale de l'Endurance Cup qui se déroulera à Jeddah un peu plus tard pour la dernière course longue de l'année sur un format de 6 heures Laurent merci pour ce nouveau numéro de Track Limit sur un format un poil plus court que d'habitude mais on avait souhaité parler un petit peu qui se déroulera dans une simple course Paul Ricard qui on vous le rappelle a sacré les champions en pro-âme et en âme merci pour ce numéro de Track Limit Laurent qui se donne rendez-vous très rapidement ça marche à bientôt ciao ciao